Et bien bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour les spoilers du chapitre 240 de Jutsu Kaisen Avant que cette vidéo ne commence je vous le rappelle si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti on commence Le chapitre 240 s'intitule survivant stupide une fois de plus donc ça sera sûrement la partie 2 ou quelque chose comme ça on verra avec la traduction officielle Et puis pour cette vidéo nous allons encore une fois avoir le résumé complet pas les spoilers en globalité mais tout le résumé Donc on aura page par page donc je pense que la vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude Donc comme on sent que la page 1 nous revenons sûrement dans un petit flashback je pense En tout cas à un moment juste avant le combat de Gojo contre Sukuna Puisqu'on va voir l'ange qui va dire nous devrons tendre une embuscade à Kenjaku avant que le combat de Gojo se termine Même si nous gagnons contre Sukuna cela ne signifie rien si Kenjaku réussit son objectif de fusionner simultanément Et de façon super massive tous les humains du Japon avec Tengen Akari va dire d'après la règle ajoutée par Kenjaku la condition pour mettre fin à la traque et d'anéantir tous les joueurs n'est-ce pas ? On continue avec la page 2 Yuta va dire alors nous n'avons pas à nous inquiéter Akari et moi même sommes des joueurs de la traque Donc il n'y a aucune chance que Kenjaku réussisse à atteindre son but pendant le combat contre Sukuna Ensuite on a les réflexions de Kusakabe je suppose qu'il est insensible de perturber cette situation En mentionnant le cas où tous les joueurs de notre côté seraient morts même si nous gagnons contre Sukuna Les joueurs comme Miwa ne se joindront pas au combat et il est inutile de parler de quelque chose d'aussi négatif L'ange va leur dire et si Gojo Satoru perd et que Kenjaku nous tend une embuscade Akari dit je ne voudrais pas que cela se produise alors que nous avons les mains pleines de Sukuna Puisque Sukuna est en phase 2 finalement il est en phase quoi L'ange répond même s'il ne nous tend pas d'embuscade Si Gojo perd et que nous parvenons à remporter une simple courte victoire disons Nous devrions combattre Kenjaku alors que nous sommes blessés il y a bout de force Akari répond encore Vous parlez de la possibilité que ce que nous allons faire à Sukuna nous arrive Continuons la page 3 Kusakabe dit Si nous devons l'attaquer par surprise avec une seule unité et une seule personne J'ai l'impression que notre seule chance est Maki Et finalement il dira qu'il est absurde de diviser nos forces avant le combat de Sukuna Et nous ne pouvons pas envoyer n'importe qui comme exorciste Même si nous les classe 1 nous ne sommes pas à la hauteur Meimei va dire tu n'es pas à la hauteur avec ce que tu dis Parce que là en se plaignant etc Justement tu te dévalorises et pour elle tu n'es pas à la hauteur Dans un même temps on voit Là je crois que c'est le liqueur qui dit ça On voit que Meimei est énervé d'avoir été traité de trop faible par Kenjaku Kusakabe va leur dire ne sois pas si sensible Meimei Et lui répond il est hors de question de m'envoyer moi même D'ailleurs je me suis déjà enfui une fois Lange va leur dire je nomme Takaba Et puis on continue avec la page 4 Akari va dire mais ce joueur bizarre Kusakabe Ah mais oui ce joueur bizarre C'est un gars dont la seule impression est son truc qui dépasse Je ne vais pas le dire Son sexe vous avez compris Lange va dire cela pourrait avoir un effet négatif sur sa technique Alors ne répétez pas ce que je vais dire à qui que ce soit Même à Takaba lui même Tout le monde est alors choqué à cet instant Lange va dire sa technique Et puis ça va passer complètement ailleurs Nous avons les pensées de Kenjaku qui va dire complètement Alors peut-être qu'on a la révélation sur sa technique Mais pour l'instant non On continue sur la page 5 Takaba va dire je suis un Toon Alors je suis tout Ok ah ça fait mal On voit que le combat il le prend complètement à la légère A la rigolade c'est n'importe quoi A la page 6 on a Kenjaku qui va dire Ma technique est comme congédiée Donc elle est comme annulée Elle est modifiée c'est très bizarre Il va se dire que ce n'était pas dit dans le texte original Takaba va lui dire Il va même l'appeler cheveux long boy Je ne peux pas être battu par toi Kenjaku pensa alors La technique de ce joueur est probablement la création d'un phénomène Kenjaku est ensuite surpris Il va dire une conjuration et une mise en application de son imagination Le pire cas serait Trois petits points On n'a pas l'information Takaba va dire mais non A la page 7 Kenjaku va dire Mais Milan 2 quelque chose On n'a même pas la suite On voit qu'il y a beaucoup de pensées des différents personnages On n'a pas concrètement toutes les informations Et toutes les phrases qui sont dites Takaba va dire Mais si cela te va si bien Kenjaku pense de son côté L'énergie occulte ne fonctionnera pas sur lui Quel joueur fou c'est Mais toutes les techniques ont une faille Donc il va trouver quelque chose pour la contrer Kenjaku lui dit Toi mais qu'est-ce que tu es Takaba va dire Je suis Takaba Fumi Hiko Du clan Nabe Nabe Je ne suis pas très fier Mais je suis allé au premier tour du Pino l'an dernier Donc là on a une note de l'auteur Le Pino il s'agit d'un tournoi visant à déterminer Le meilleur animateur de Pins du Japon Le terme Pin Entertainer Et l'expression japonaise pour désigner un animateur en solo A la page U de Kenjaku dit Par P1 Tu veux dire que le spectacle P1 Qui était le plus drôle Parce que les performances étaient mauvaises Alors P1 c'est peut-être la première partie Le premier round je ne sais pas Takaba lui répond Tu viens de faire de tous les amuseurs de Pins Tes ennemis en critiquant ça Kenjaku lui dit Mais c'est une blague Je voulais vraiment que tu répondes J'ai abandonné au premier tour n'est-ce pas Je voulais vraiment que tu répondes encore Même un amateur passe le premier tour Il se fout complètement de lui Alors tu es du clan Nabe Nabe Comme ça J'aurais pensé que tu venais de Pony Alors là on a une note du liqueur Il va dire Il y a un artiste solo qui s'appelle Pony Fukumoto Alors il pense qu'il a son propre groupe C'est pour ça qu'on le désigne ici Takaba va dire Les gens disent souvent cela Mais il y a un artiste que j'admire plus que tout Mental Arisette C'est la génération des chiens qui rit Et il pense à Attends en quelque sorte Trois petits points On n'a pas la suite de la phrase encore Kenjaku va dire Ce n'est pas l'émission vocabula Et il va dire Bien Tu es exactement comme tu en as l'air Et Takaba pense Nous nous comprenons mieux que je ne le pensais On continue sur la page 9 Takaba va dire Et pourquoi fais-tu tout cela ? Kenjaku lui dit Mais quoi tout cela ? Takaba lui dit Tuer des gens Et essayer de donner naissance à un monstre En fusant les gens Kenjaku dit alors Parce que c'est justement intéressant ça C'est la deuxième fois aujourd'hui Qu'on en parle de ça Pour être direct Je suppose que c'est de la curiosité intellectuelle De ta part Takaba dit Alors S'il y avait quelque chose d'encore plus intéressant Tu ne ferais pas quelque chose d'aussi violent N'est-ce pas ? Kenjaku va dire Mais qui c'est ? Takaba lui dit C'est écrit sur ton visage Fais-moi rire Kenjaku est alors choqué encore Avec une tête de fou On voit le texte sur son visage Je veux que tu me fasses rire Là il utilise une technique je crois Texte miroir Miroir A la page 10 Takaba va dire D'accord contre quelqu'un comme toi Je n'utiliserai pas un tel gag d'un seul coup Le droit d'auteur est libre Laisse-le t'effleurer Autant de fois que tu le souhaites Takaba va dire Le wifi s'inquiète de cela Kenjaku va dire Et maintenant ? Sur la page 11 Kenjaku continue en disant Je pense que c'est probablement une blague Qui est née du fait D'être dans un café De se connecter automatiquement Au wifi faible et merdique Qui s'y trouve Takaba va leur dire Assa à Kenjaku Tu comprends tellement bien la plainte La comparaison que j'ai faite Kenjaku va dire Bien sûr que je comprends Je suis un professionnel Takaba va dire Mais quoi ? Kenjaku lui dit Mais ce n'est pas le cas Pour les auditeurs et les téléspectateurs Devant la télé Par exemple N'y a-t-il pas la blague de Haranishi-san Si tu m'arrachais la colonne vertébrale Je ne peux pas rester debout Il va dire Les expressions Si tu me retires la colonne vertébrale Et je ne peux pas rester debout Ce sont des mises en place compactes Et des phrases choc Mais il va dire Mais ton wifi s'inquiète de cela N'a pas la même mise en place Il n'y a rien à n'y obtenir n'est-ce pas ? A la page 12 Takaba va dire Pour quelqu'un qui l'obtient Me rejeter si logiquement Me blesse tellement Kenjaku tu es trop égocentrique Ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit Mais l'idée est qu'il ne pense qu'à lui je pense C'est le liqueur qui dit ça je pense Alors il n'y a que ce qui est drôle pour lui Il y a déjà une vue d'ensemble Takaba dira Ce n'est pas drôle Si je fais de la comédie avec toi Kenjaku S'il te plaît Pense davantage à ton public Lorsque tu crées tes blagues A la page 13 Kenjaku va dire Merci beaucoup Oh mais cette fois-ci Il a une réaction appropriée Il va se dire Est-ce que la condition d'activation de la technique Est la confiance et la conviction de l'exorciste Peut-être qu'il comprend un petit peu mieux Cette technique ici A la page 14 Takaba va dire Mais toujours Se prendre pour un expert Alors qu'on n'est qu'un amateur Qui n'a jamais mis les pieds sur scène Même si je ne te fais pas rire Ce n'est pas grave Si tous les autres rient justement Kenjaku va dire Mais comment ça cela C'est quelque chose que tu dis A la page 15 ensuite Takaba va dire Faisons un concours de regard Tu perds si tu rigoles Alors Takaba va dire Ah pu pu Alors ici Le liqueur dit Je pense que la blague ici Et qu'il fait des bruits de singe Et qu'il fait une tête de singe Donc ça serait pour ça Qu'il dit des onomatopées comme ça Puis on continue la page 16 Kenjaku va dire Eh mais regarde par là-bas Takaba va dire Hein mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai dit qu'il s'agissait C'est un concours de regard Ici on a une note encore Le fait de dire Eh regarde là-bas En fait c'est un jeu pour enfants au Japon Donc il faut faire Pierre-feuille, ciseaux Le gagnant dit Et pointe son doigt dans une direction Si l'autre personne regarde Dans la même direction justement Elle va perdre En général on lui donne une gifle Ou une autre chose Et on recommence On continue à la page 17 Takaba réfléchit Cet amateur est plus drôle que moi En y pensant C'est un peu drôle pour un gars Avec un beau visage comme ça Pâle et des cheveux longs De porter un kezagiri Et pourquoi les points de cedure Sur son front d'ailleurs Ici on a encore une note Disant que le kezagiri Est le type de vêtements Que Kenjaku porte actuellement On continue sur une réflexion de Takaba Il y a trop de choses qui se passent Et j'ai l'impression que c'est vraiment drôle Il y a deux types de gars Qui continuent à vendre Ceux qui sont toujours drôles Et ceux qui pensent à tort Qu'ils sont drôles Takaba dit C'est bon je suis drôle aussi Je suis drôle Je suis Trois petits points A la page 18 Takaba va rigoler Et Kenjaku va dire Mais qu'est-ce qui ne va pas On continue sur la page 19 Qui est la page finale du chapitre Kenjaku est en train de rire Disant qu'il est un amuseur Et Takaba va penser Je ne peux pas rire Ce n'est pas amusant Si je fais de la comédie avec toi Si nous ne rions pas Il n'y a aucune chance Que le public rit à son tour Mais pourquoi suis-je un amuseur ? Ensuite on va voir Le rouge qui brise les règles Que va faire Takaba Dans cette atmosphère glaciale Takaba a vu le sang De Hazenoki De tout à l'heure Et la réalité de la situation S'est imposée à lui Le faisant sortir De son monde comique C'est pour ça je pense Que ça dit Le rouge brise les règles Du coup en voyant le sang De couleur rouge Et puis le chapitre s'arrête là Nous imprenons Qu'il n'y a pas de choses La semaine prochaine Donc ça c'est super cool J'espère quand même Que les tournures Des prochains chapitres Reviendront sur Sukuna Et tout le monde Du Yuji Parce que là Je ne comprends rien A leur combat humoristique Je ne sais pas quoi J'avoue que ça part un peu loin Je ne comprends rien N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Votre vision du combat Tout ça Peut-être à expliquer D'avantage ce qui se passe Parce que là On a un personnage Qui pense Qui rigole Un autre perso Qui pense Qui essaie de faire rire l'autre Qui essaie de blaguer C'est un peu n'importe quoi Du coup voilà C'est clair pour cette vidéo Le chapitre aura été Je ne vais pas dire intéressant Mais il aura avancé L'histoire on va dire Parce que là Comme je l'ai dit A l'instant Je n'ai pas trop compris Ce qui s'est passé Avec ce truc humoristique Et tout Du côté de Takaba Du coup n'hésitez pas A expliquer ça dans les commentaires A exposer votre vision du combat Et du coup Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A quand même à partager Et surtout n'oubliez pas De vous abonner à l'âge Pour me soutenir Sur la prochaine vidéo On se dit à la semaine prochaine Pour les spoils du chapitre 241 De Jujika Et du coup moi je vous dis A la prochaine Sous-titrage ST' 501